Une réaction par rapport à l'émission de Canal, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous savez, je n'ai jamais été très fort dans les quiz, et puis jamais très fort en maths non plus, donc pour moi un hectare c'est un hectare, maintenant je saurais que c'est des millimètres qui apprennent les choses avec un peu d'humour et de légèreté, je crois que c'est important. Il y a ce qu'on dit sur les émissions, il y a les quiz, il y a l'aspect ludique d'une émission, c'est normal, il faut jouer le jeu, tout cela n'a pas beaucoup d'importance, ce qui est essentiel à mes yeux et ce pourquoi je me bats maintenant depuis près de deux ans, c'est le revenu des producteurs agricoles, c'est le nouvel élan qu'on doit donner à l'agriculture française. On est ici au sein de l'agriculture, on a une ambiance qui est apaisée, parce qu'il y a un grand travail qui a été fait au niveau national, au niveau européen, au niveau du G20, il faut arriver à améliorer la situation, il faut poursuivre dans la même direction, et on gardera une des agricultures les plus importantes en Europe et dans le monde. Je crois que c'est ça qui compte, le nombre de visiteurs aussi à ce salon montre que les Français sont profondément attachés à leur agriculture, qu'ils veulent des paysans, qu'ils veulent des pêcheurs, que nous devons les aider à avoir des revenus qui soient dignes et décents pour le travail qu'ils font, c'est ça qui aujourd'hui me motive le plus comme ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche. La difficulté qui m'occupe matin, midi et soir, c'est la filière de l'élevage, en particulier l'élevage bovin, mais aussi l'élevage bovin simple, et là, je me bats maintenant tous les jours pour qu'on ait des résultats très concrets. Ce que je demande, c'est quoi ? C'est très simple, c'est d'abord une mesure d'urgence, la répercussion de le coût de production qui a augmenté sur les prix de vente. J'ai réuni hier la grande distribution pour leur dire qu'il fallait impérativement qu'il répercute l'augmentation des coûts de production sur les prix de vente pour que les producteurs arrivent à s'en sortir. Les producteurs bovins ne peuvent pas s'en sortir en amortissant tout seul le choc de l'augmentation du coût de l'alimentation animale. Il faut que les prix dans la grande distribution soient répercutés de manière juste et de manière équitable. Si jamais on n'y arrive pas dans les jours à venir, nous serons obligés de prendre des mesures plus fortes de façon à ce que les producteurs puissent s'en sortir. Voilà, c'est bon.